Bon ben nous voilà pour un petit truc que c'est sûr que les gens ont besoin quand on est en rénovation, souvent on ne sait pas trop quoi faire avec là, comme c'est là j'étais au plafond de mon salon, salle à manger, puis j'ai une vieille structure, au deuxième on le voit moins parce que là les visions sont là, mais au plafond ce qui arrive c'est que visuellement moi j'ai un coup d'oeil que je peux voir sur toute la pièce par la cage escalée, puis là il y avait quelque chose qui me fatiguait, avec un coin de métal ou un niveau où je l'ai compris qu'est-ce qui se passait, c'est une maison qui a été faite avec des morceaux trop minces, trop longs, avec une trop grande distance entre chaque, puis quand j'ai replié le plancher plafond, j'ai doublé mes morceaux, mais mes morceaux nœuds sont plus droits ici que mes vieux morceaux qu'eux autres ont fini par plier avec le temps, ça fait que ce qui arrive c'est que ça ici c'est trop bas, lui est droit, ça fait que là ici je suis trop haut, trop bas, trop haut, trop bas, fait que sur 8 pieds j'ai une basse de 1,5 pouce, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, je l'ai déjà chimé en partie par là-bas mon plafond, voyons, j'ai commencé à sembler des joints, la poussée me rentre dans la gorge, fait que là j'ai déjà chimé, j'ai fait ça un peu vite, mais je le savais que je ne pouvais pas aller au maximum de toute la patente, l'idéal ça aurait été de repartir en eux, mais je ne pouvais pas s'arrêter trop, il y aurait eu trop de chimage à faire, ça aurait été trop violent, ça fait que là j'ai été comme d'habitude un peu moitié-moitié, mais par la cage d'escalier, il y a ce secteur-là qui me gosse un peu, puis là il faut que je le répare, fait qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on a un demi pouce là, ça, ça a 4 pieds, j'ai un demi pouce, puis là, à une certaine longueur, tu sais, jusqu'à 2 pieds du mur, j'ai un trou ici, là ça fait une bosse mariette parce que j'ai un trou ici, puis j'ai un trou là qui est fait, j'ai un trou ici, j'ai un trou là qui est dû au fait que j'ai doublé mes morceaux, c'était frémé aux 36 pouces, 36 pouces entre les deux, frémé avec du 2 par 6, 15 pieds de long, fait que c'est normal qu'il se passe quelque chose, fait que ce que j'ai fait quand j'ai réparé mon plancher plafond, c'est que j'ai doublé celui-là ici, le même lieu était tellement croche que j'ai mis un LVL, ici j'ai deux 2 par 6 qui sont flambants en eux, fait que eux autres sont droits, mais ça me cause par rapport à l'ancienne partie, un trou, fait que là j'ai décidé de réparer en, on appelle ça glaiser, on met du glaçage, fait que là, d'ici à là j'ai un demi pouce, qu'est-ce qu'on fait, parce que là c'est pas un demi pouce à grandeur, en réalité ça se trouve être comme un bassin, fait que ici c'est la partie la plus creuse, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre du plâtre, puis avec mon coin de métal, je vais racler, ça c'est sûr que ça sera pas chic, il va y avoir, dans le fond ça va faire un peu le même principe qu'ici, des petites lignes, mais ça c'est chimé, c'est un « rough », fait que je vais remplir, je vais en dire le surplus, en essayant de remplir au complet mon bassin, puis après ça, quand ça va sécher, ça va se rétracter, je vais regarder avec mon coin que j'ai ici, si ça a de l'allure, si j'ai ramené quand même 80% de la job, parce que j'ai un certain niveau de tolérance, si ici j'en ai un demi pouce, puis il me reste juste un 8, en remettant les autres couches, comme la deuxième, puis la troisième passe de plâtre, on va faire tout disparaître ça, puis j'en ai un autre secteur, le centre, la partie la plus basse, c'est ici, je ne sais pas si on le voit, mais quelque part ici, j'ai un trou à peu près de la même dimension, sauf que le bassin, au lieu d'avoir, 4 pieds par 8 pieds, il y a 4 pieds par 4 pieds à peu près, ça fait que là, il va falloir que je mette du plâtre là-dedans, puis le but, c'est de mettre du plâtre, ça fait qu'on prend tout ce qu'on a, c'est, soit j'y vais avec ma truelle, ma truelle de 5 pouces, elle me sert à remplir mes truelles, soit ma 11 pouces ou ma 16 pouces, mais là, vu que j'en ai pas mal, je vais sûrement, parce que j'aime travailler avec ma petite truelle de 11 pouces, je vais sûrement remplir mon bassin, on le voit, ça c'est celui de 4 pieds par 4 pieds, puis là, je me suis fait une zone, je l'ai délimité en sondant avec le coin, qu'est-ce qu'on laisse sécher, il faudrait sûrement que j'en mette une deuxième couche pour atténuer le fait que ça se rétracte, puis après ça, je vais tomber dans mes couches de finition, il faut que je le fasse, je le fais là, il n'est pas trop tard dans la journée, ça fait que ça va être temps de sécher quand même un peu, puis demain matin, je vais pouvoir mettre une deuxième couche là-dessus, puis après ça, je vais pouvoir commencer ma finition, fait que là, on est rendu au glaisage, fait que là, ce que je fais, c'est que je mets du flout, puis j'en mets épais là, c'est sûr que ça sera pas chic, mais c'est ça la job, c'est ça le glaisage, c'est du rough, on met du flout, là, on va en passer une bonne quantité, puis ça ne veut pas dire que ça va faire le travail tout de suite de même, il va peut-être falloir que j'attends que ça sèche un peu pour nous en remettre encore un demi pouce, parce qu'un demi pouce, d'un coup, ce n'est pas évident à placer avec quelque chose qui est mou de même, on a bien beau avoir un truc pour rattler, le trou est tellement creux, que ça ne sera peut-être pas assez, je ne serai peut-être pas capable de mettre un demi pouce de plâtre de même, mon plâtre, je l'ai dilué à matin parce que j'ai fait, je suis en train de faire une deuxième phase dans la chambre que je vous montre les trucs, ce qui se trouve être la chambre, la future chambre, l'ancienne chambre à mon gars, ça fait la job quand même pas pire parce que le fond, comme c'est là, je suis en train de ramasser, je suis rendu au tiers de la machete d'air, ça fait que là, il commence à être un petit peu plus sec, ça clique bien, mais c'est ça, la quantité de plâtre dans ma chaudière, quand même, elle descend assez vite, parce que c'est du gros, c'est de la grosse ouvrage, ça là, ça en prend gros pour faire ce que je veux faire. C'est parti ! Fait que là, on est sur le bord de pouvoir, au moins pour ce bassin-là, râler, là, moi, je m'attends pas à des mi-râtre, je suis sûr qu'il va me manquer du plâtre partout, mais c'est la première couche, ça c'est un râtre, ça fait que j'ai un certain niveau de tolérance à ce niveau-là. Fait que ce qu'on fait quand on est rendu là, on fait juste s'appuyer puis on tire, puis le coin, ce qui est le fun, c'est qu'il va nous permettre de ramasser le plâtre, puis quand il va se ramasser dans la gouttière, dans le fond, quand il va en avoir un certain volume, je vais pouvoir le flasher puis recommencer, puis à la fin de ma journée, ce coin-là, il est comme quatre pieds bien juste, je vais m'organiser pour aller le nettoyer dans mon atelier, puis le récupérer pour que demain je puisse en faire le même travail, pas être poigné pour scraper mon coin de métal qui est juste à la bonne longueur, il est parfait. Et bon, il m'en manque pas mal, mais au moins, même, ça me dit que, ici, je n'ai pas à en remettre, là, ici, il n'y a rien, il faut que j'en remette, je n'ai même pas touché. Fait que là, ma gouttière, elle se remplit, je vais aller la flasher. On va aller au fond. Ça va super bien, dans le fond, ici, j'ai ici à faire une zone, elle est parfaite, parfaite, pour ce que j'avais à faire, c'est ça que je voulais que ça donne. Là, il y a une zone, là, quelque part, ici, je ne sais pas si on le voit, là. Oui, on le voit. Fait que, ici, là, il m'en manque pas mal, là. J'ai cette zone-là, ici, là, que j'ai réussi à rattler, mais il va tout me rester comme ce coin-là, ici. Dreadsit, là, il faut que j'en rajoute. Fait que je fais ça, on rajoute du plat. On va redonner un autre petit coup. Là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une zone avec un crayon. Là, je suis allé avec mon niveau de 4 pieds, puis là, j'ai récupéré un coin. J'aurais pu faire directement avec le coin, parce que là, je ne l'avais pas sans la main. Fait que là, j'ai délimité aussi que ça cotait, puis aussi que je me rendais quasiment à zéro. Fait que là, je sais que ça fait cette zone-là. Fait que là, avec ma truelle, j'ai rattlé pour essayer de mettre ça à zéro sur ma zone que j'ai à travailler. Fait que comme ça, quand ça va être le temps de faire de la finition avec mon plout, je n'aurais pas un gap d'un vitre, parce que je n'ai pas été jusqu'à ma zone que j'avais déjà délimité. Fait que je suis allé chercher ma ligne de crayon. Puis là, on va rattler, puis on va essayer de voir si ça fait le travail. Là, ici, j'ai un tape, je vais m'organiser pour juste nettoyer mon secteur qu'il faut que je refasse de toute façon. Si mon tape-citte n'est pas recouvert, je vais me garder pour la prochaine passe. On va mettre ça à zéro parce que j'ai rattlé pas mal ce que j'avais à rattler. Fait que ça, c'est ma première passe. Il va falloir que je revienne dans ce coin-là. Il m'en manque encore. Mais c'est parce que si je veux m'appuyer sur quelque chose, il faut que je laisse cette zone-là sécher. Fait que soit après-midi, soit après-midi ou demain matin, je vais redonner une couche là-dessus. Fait que là, moi, je vais passer à l'autre secteur. Je vais déménager mon stock. J'ai mes couvertes. Il va falloir que je les tasse un petit peu. Je pense que je vais en redonner une petite couche là. Ça me fatigue. Fait que ça, c'est un autre truc pour vous aider à vous dépanner dans vos rénovations de vieilles maisons comme moi. Fait qu'avec un paquet de petits trucs là-même, surtout sur le tirage de joints, ça me permet de nous donner un petit kick de jeunesse à notre maison centenaire. Fait que j'espère que ça va vous aider. C'est parti. 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 C'est parti.